Bonjour à tous, c'est bientôt la rentrée, du coup il faut peut-être mettre en route avec vos enfants des petites routines pour aller faire dodo parce qu'avec les vacances, ils ont dû se coucher tard, tout ça... Bon ça sert à ça les vacances, un peu le lâcher prise... Je voulais vous proposer une petite sélection de livres sur le thème de la nuit avant d'aller faire dodo Alors je commence par... Oh la belle lune ! C'est un livre que j'apprécie parce qu'en fait il y a peu de dessin Vous voyez il y a une vue... Et il va se passer quelque chose... Ce livre en fait c'est un petit dialogue... On entend bonsoir... Bonsoir ? Et là apparaît des petits yeux... Et une vue... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je regarde la lune... Ah ! Pouc ! Encore d'autres yeux... D'autres yeux... D'autres yeux... Et tout ça dans les coins... Là il y a deux yeux... Encore deux yeux... Et à la fin il y a quelqu'un qui allume la lumière... Ah ! Qui c'est ? Donc voilà... C'est assez facile à lire... Il n'y a pas trop de texte... Et puis l'enfant après il peut se faire de l'auto-lecture... Parce qu'en fait c'est... Ça s'apprend vite... Ça se répète... Ensuite je voulais vous parler de celui-là... Le livre qui dort... Donc euh... C'est toute une petite collection... Et là c'est celui pour faire... Pour dormir... Donc c'est vraiment un livre... Qui dort... Chuuu... Donc on peut inciter les enfants à parler... Doucement... Voilà... Et dans tout le livre on va aider... Le livre... À s'endormir... Chuuu... Alors un livre que j'ai découvert... C'est une vendeuse sur Vintit qui me l'amène dans mon carton... Et euh... Et les enfants ils l'ont bien aimé... Parce qu'en fait c'est l'histoire... De petits personnages... Qui vont aller se coucher dans leur lit... Sur cette page par exemple... C'est le petit chat... Qui va s'endormir... Dans son lit... Et chaque page il y a un animal qui s'endorte dans son lit... Et à la fin... Tout le monde fait dodo... Dans son lit... Le mystère de la lune... Ah qu'est-ce que je l'aime ce lieu... Je l'aime beaucoup... Il a beaucoup de... De choses que j'aime bien... Alors il y a des petits rabats... En fait... Ce sont des petits animaux... Cette histoire... C'est un petit écureuil qui se pose la question... Qui se dit... Mais... Avez-vous... Remarquez d'il écureuil... Que la lune change de forme tous les soirs ? Vous trouvez pas ça bizarre ? Et si on allait voir ? Et du coup... Toute l'histoire... Et le récit de son voyage... Mais il va pas être tout seul... Il va être accompagné... D'autres animaux... Par exemple... C'est le cochon... Ensuite le chat... Je vous laisse découvrir l'histoire... Ça c'est un livre que j'ai découvert dans ma crèche... Puisque je suis animatrice d'Evanie auxiliaire de Périculture dans une micro-crèche... Au début je l'aimais pas trop... C'était les couleurs... J'en avais trop là... Et puis finalement... Je... Je me suis pris... Par le jeu... Donc c'est l'histoire d'un petit ours... Qui lit l'histoire avec son papa... Mais en fait... A chaque page... Il y a des erreurs... Donc c'est à... A l'enfant... De trouver les erreurs... Je vais vous montrer... Voici un poisson... Il a un pelage... Et il fait... Rrrr... 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 Minute papillon... Un poisson qui ronronne... Ça n'existe pas... En fait... C'est... Un chat... Et voilà... Et à chaque fois... Vous avez d'autres personnages... Hop ! Il y a autre chose... Minute papillon... Minute papillon... Et voilà... Pour ma petite sélection... Euh... De livres... Euh... Pour aller se... Pour aller dormir... Parce que... C'est le thème de la nuit... Il y a des étoiles... Et souvent à la fin du livre... On dit bonne nuit... Maintenant... Vous pouvez lire un peu de camp dans la journée... Tant que... Vous prenez plaisir avec votre enfant... A lire le livre... J'espère que ça vous a plu... A la prochaine ! Non... Allez !